De l'ectoplasme, le fantôme souffrait. Des festivités de Pâques jusqu'à Halloween, le parc animalier de Sainte-Croix évolue au rythme des saisons. Les 120 hectares du domaine revêtent ainsi régulièrement de nouvelles couleurs, pour accueillir animations et spectacles thématiques originaux. De quoi faire le bonheur des familles, de plus en plus nombreuses à vouloir entre autres admirer les 1500 animaux présents sur le site. Devenue la référence nationale en termes de pédagogie et de faune européenne, le parc pourrait cette année encore clôturer sa saison sur une fréquentation record. Notre slogan c'est de nature à vous surprendre, de nature à vous étonner, et on est complètement dans l'étonnement, dans l'expérience à vivre. Donc le parc ne vit pas sur ses acquis et propose chaque année des nouvelles expériences à vivre pour découvrir la nature, être sensibilisé aux questions environnementales, et je pense que ces questions d'actualité plaisent beaucoup aux gens, ce retour au plaisir simple de la vie, découvrir la nature, les animaux. Et parmi les nouveautés ayant fait le régal des visiteurs cette année, la meute des loups noirs Timberwolf, que l'on retrouve notamment dans le parc naturel américain Yellowstone. Ça nous permet d'avoir créé, d'avoir finalisé une zone unique en Europe, avec quatre meutes de loups, trois sous-espèces de loups différentes, les gris, les noirs et les blancs, et de pouvoir raconter une histoire à travers la géographie et les époques, sur les relations qu'il existe entre les hommes et les loups. Autre particularité du site, la possibilité depuis trois ans maintenant de dormir au cœur du parc, à proximité des animaux, voire face à eux. Très hébergements insolites qui permettent d'être en prise avec la nature. Le succès est phénoménal, et les habitations vous permettant de dormir avec les loups, prise d'assaut. C'est un concept écolux, on peut appeler ça. Écologique, parce que dans chaque hébergement, vous avez des toilettes sèches. Nous avons utilisé des matériaux nobles, tels que le bois, qui sont des matériaux isolants. Ce sont souvent des hébergements qui possèdent des toits végétalisés, qui permettent de garder la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Donc chaque hébergement possède des lits très confortables, l'électricité, le chauffage. La seule chose qu'il n'y a pas ici, c'est les télévisions. Parce qu'il n'y a pas besoin de télé quand on a le plus bel écran au monde avec la vue sur les animaux. Des habitations de rêve qui, exceptionnellement, resteront ouvertes pour la saison hivernale. Le parc fermera en revanche ses portes le 12 novembre prochain, date à laquelle la barre des 250 000 visiteurs pourrait bien être franchie. D'ici là, des animations frissonnaisques vous attendent. Dégustation d'insectes, salon des mochetés, entre des reptiles ou spectacles effrayants. Halloween se fête à Sainte-Croix comme il se doit, gare ou loup-garou.